Des millions de personnes sont atteintes d'un trouble bipolaire, mais peu sont celles qui savent que ce trouble se présente sur deux formes distinctes, le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2. Bonjour, je suis le Dr. Gurbir Rai, médecin résident en psychiatrie à l'Hôpital d'Ottawa. Dans la vidéo aujourd'hui, je vous parlerai des différences majeures entre les troubles bipolaires de type 1 et de type 2, l'impact de ces troubles sur la vie quotidienne et de préjugés courants sur les troubles bipolaires. Le trouble bipolaire est un problème de santé mentale, se caractérisant par d'importantes sautes d'humeur, passant d'un état d'euphorie, phase maniaque ou hypomaniaque, à un état dépressif. Ces sautes d'humeur peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois, perturbant ainsi la capacité fonctionnelle d'une personne. La principale différence entre ces deux types se trouve dans la gravité des épisodes maniaques. Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire de type 1 vivant dans des épisodes maniaques caractérisés par une énergie décuplée, une diminution du besoin de sommeil et des comportements impulsifs. Ces épisodes peuvent être d'une telle intensité qu'une hospitalisation s'impose parfois. Par contre, le trouble bipolaire de type 2 se caractérise par des épisodes hypomaniaques qui sont moins graves que les épisodes maniaques. Les personnes vivant un épisode hypomaniaque connaissent elles aussi d'une énergie décuplée et sont très agitées, mais souvent sans les conséquences extrêmes des épisodes maniaques. Cependant, le trouble bipolaire de type 2 se caractérise par des épisodes dépressifs plus longs et plus fréquents, ce qui peut être particulièrement compliqué. Les deux s'accompagnent d'importantes sautes d'humeurs, mais le type et l'intensité de ces épisodes différents, ce qui a des répercussions sur la manifestation de ces troubles. Le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2 ont des conséquences différentes sur la vie quotidienne, même si les deux peuvent s'accompagner des difficultés sur le plan relationnel, professionnel et de la stabilité en général. Pour les personnes atteintes d'un trouble bipolaire de type 1, les épisodes maniaques peuvent les pousser à prendre des décisions impulsives, comme quitter un emploi ou dépenser sans compter, et représenter un facteur sur le plan financier et relationnel. Ces épisodes sont souvent précédés ou suivis d'une phase de grande dépression, ce qui nuit encore davantage à la stabilité et la routine du quotidien. Chez les personnes atteintes d'un trouble bipolaire de type 2, la véritable difficulté réside dans les phases prolongées de dépression successives à des épisodes hypomaniques. De telles phases peuvent s'accompagner d'une fatigue, d'un manque de motivation et d'une difficulté à faire preuve de constance dans son travail, ses études et ses relations personnelles. Même entre deux épisodes de hausse et de baisse d'humeur, les personnes atteintes d'un trouble bipolaire de type 1 ou de type 2 ont souvent des symptômes résiduels, comme une baisse d'énergie, une irritabilité ou de la difficulté à se concentrer, ce qui continue de perturber leur vie au quotidien. Des troubles cognitifs, notamment des troubles de mémoire, d'attention et de prise de décision peuvent également subsister, ce qui complique le niveau de concentration dans le travail ou les études, même lorsque des tels symptômes sont sous contrôle. Deux préjugés courant entourant des troubles bipolaires qui sont susceptibles d'être source de malentendus ou de retard dans la recherche d'un traitement. Premier préjugé. Les personnes atteintes d'un trouble bipolaire sont toujours dans une étape maniaque. On croit souvent que les personnes atteintes d'un trouble bipolaire, surtout celui de type 1, sont constamment dans une étape maniaque. En réalité, les personnes atteintes d'un trouble bipolaire traversent beaucoup plus d'épisodes dépressifs que d'épisodes maniaques ou hypomaniaques. Cette méprise peut occasionner des retards dans le diagnostic, de ce trouble et dans la recherche d'un traitement, parce que les gens pourraient ne pas saisir toute l'importance des épisodes dépressifs. C'est comme préjugé. Les personnes sont complètement stables entre deux épisodes. De nombreuses personnes continuent d'éprouver des symptômes résiduels entre des épisodes, comme une baisse d'énergie, une irritabilité ou de la difficulté à se concentrer, même lorsqu'elles ne sont pas à fond dans un épisode maniaque, hypomaniaque ou dépressif. Ces symptômes persistants peuvent encore perturber la vie quotidienne et le fonctionnement global. Comprendre les différences existantes entre le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2 est essentiel pour obtenir le bon diagnostic, le bon traitement et le bon soutien. Si vous ou une personne de votre connaissance éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec un professionnel de la santé ou un proche pour obtenir de l'aide. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !